Musique Salut à tous, nous sommes sur le vélodrome de Bemao en Guadeloupe pour la première demi-finale du Trophée des Villes Pâté Sport 2001 Jean-Michel, ça vous fait ? Ça, c'est un B Thierry Vous avez bien appris votre leçon Nous sommes ravis d'être ici en votre compagnie pour la première demi-finale de ce Trophée des Villes Pâté Sport 2001 avec une partie qui dans quelques instants, Jean-Michel va opposer l'équipe de Chartres à celle de Paris C'est presque une finale avant la lettre mais il faut dire que dans ce Trophée des Sports 2001 Pâté Sport des Villes de France le plateau est très relevé Oui Thierry, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a que des finales avant la lettre dans ce plateau mais c'est vrai que l'équipe de Michelois et l'équipe de Philippe Quintet sont les deux équipes qui ont fourni la meilleure impression lors de la phase éliminatoire à Chalons donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est une finale avant la lettre mais vous savez, le terrain est particulier aujourd'hui Ah oui, ce terrain particulier justement on peut peut-être en toucher deux mots il pleut très rarement à la Guadeloupe seulement il a beaucoup plu ces dernières 24 heures alors ce terrain, il avantage qui ? Chartres ou Paris ? A priori, il devrait avantager l'équipe de Paris parce que quand on connaît les capacités d'envoi d'Éric Sirot et de Michel Lois on se dit qu'à priori, cela devrait les avantager à eux mais on ne peut pas dire parce que Jean-Luc Robert est tout à fait capable de jouer en demi-donée sur ce jeu-là il est capable de trouver la parade je pense que ça va jouer plutôt au tir peut-être assez Raphaël Ripien est capable d'assurer au tir dans cette partie Bien, on va le vérifier tout de suite ensemble première des deux demi-finales, tout de suite sur Pâté Sport Trophée des villes Pâté Sport 2001 première demi-finale entre Chartres et Paris c'est parti Et avant toute chose, on va découvrir un petit peu la Guadeloupe ensemble on commence par un survol de l'île de Marie-Galante nous sommes au-dessus du château Murat voici maintenant les falaises de Marie-Galante paysage absolument magnifique qui nous est proposé là on va ensuite filer sur Désirade Désirade c'est tout simplement le lieu d'origine de Thierry Henry le voici et on va terminer avec la pointe des châteaux dans un instant et on enchaînera ensuite avec une petite interview pour commencer on va écouter Michel Lois de l'équipe parisienne Michel Lois qui nous explique comment s'est formée cette équipe sans Didier Choupet Cette équipe s'est un petit peu imposée par rapport à Eric et par rapport à moi sur le choix d'André Poiré parce que c'était l'ex-partenaire à Didier Choupet nous on avait fait 2 ou 3 concours avec Dédé et qui s'était bien passé donc on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait une certaine osmose dans cette équipe grâce justement au fait que tout le monde ait joué un petit peu avec tout le monde et puis aussi bien sûr la qualité d'André Poiré qui pouvait être tireur de tête au milieu selon le cas c'est vrai qu'on avait parlé un peu sur la route du concours à Chalons-sur-Saône la texture du terrain c'est vrai que Dédé Poiré aime bien ce genre de terrain dur en dessous avec des cailloux au-dessus donc il s'est imposé comme tireur et bon ça a bien marché donc c'était fabuleux et nous y voici dans cette première demi-finale une demi-finale prise en tout début de partie regardez 0-0 première mène lancée de bouchon pour l'équipe de Chartres et Jean-Luc Robert alors soit, pardon Jean-Michel, sur cette vue aérienne effectivement le terrain difficile comme on le disait à l'instant ouais c'est ça le terrain qui a beaucoup souffert des pluies aussi extraordinaires que diluyennes et qui s'est abattue sur la voie de l'Oupe c'est vrai que le jeu est particulièrement délicat il va falloir l'adopter et très vite première boule un petit peu courte pour Jean-Luc Robert qui va donner l'occasion à Eric Sirot d'essayer d'améliorer Eric qui envoie qui l'a gagné mais à peine gagné ben oui parce que je vous disais il va falloir l'adopter il va falloir voir s'il vaut mieux jouer très fort dans la donnée sans trop monter la boule ou alors s'il faut envoyer le plus près possible du bouchon en montant la boule très haut en espérant que quand elle retombe elle s'écrase totalement déjà il faut avoir les capacités de le faire Jean-Luc Robert n'est pas un envoyeur de boule extraordinaire on le sait donc lui je pense qu'il va plutôt opter pour envoyer à 1m, 1m50 du bouchon mais en jouant assez fort un petit peu comme s'il... pas comme s'il tirait évidemment mais un petit peu comme s'il voulait faire une refente par contre Eric Sirot il devrait prendre le parti d'envoyer très loin ouais mais ça suffit pas il l'a peut-être quand même gagné sur le côté Jean-Luc ouais Jean-Luc a pris l'opportunité là de vouloir jouer sur sa boule je sais pas si c'est vraiment la bonne solution parce que sa boule était quand même assez écartée du coup il n'a même pas gagné le point ce qui est clair c'est qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour les pointers et puis ce qui semble évident également c'est que on n'atteindra pas quoi qu'il arrive hormis un fait exceptionnel la qualité de jeu vu pour les parties de poule à Chalon-sur-Saône parce que j'avais vraiment atteint des sommets entre guillemets et puis là les conditions ne le permettent pas on aperçoit quelques gouttelettes qui recommencent à tomber ici sur le vélodrome de Gourdelia Anabémao Philippe Quintet lui il s'accommode bien du terrain oui parce qu'en plus on parlait de l'état du terrain pour les pointeurs mais vous allez voir que pour les tireurs ça ne risque pas être évident non plus parce que là à 10 devant c'est manqué voire simplement chiqué tiré fort et dans la boule il est dépoiré voilà c'est manqué il a tiré derrière toujours ce souci de tirer dans la boule parce qu'il sait qu'en tirant devant il n'a que très peu de chances de frapper alors il n'y a pas mieux pour complètement déstabiliser un tireur Thierry c'est de se forcer, de forcer son tir ça ça peut être terrible frapper pour des dépoirés avec un petit déplacement de bouchon ce qui fait que Philippe Quintet n'aura aucune difficulté à regagner le point il reste à savoir s'il va réussir à le faire à nouveau bon Philippe qui vient d'enlever la boule qui était sortie c'est vrai Thierry que comme on vous disait tout à l'heure il va falloir être sympa avec les joueurs parce que c'est pas évident envoyé très haut pour Philippe Quintet c'est quasiment le geste parfait sur cet envoi regardez où il tombe de toute façon c'est incontestablement la solution mais je vous disais c'est vrai qu'il faut avoir les capacités d'envoyer très haut envoyer très haut c'est à la portée de tout le monde envoyer très haut et très près ça c'est pas évident Philippe Quintet pour lui ça pose pas de problème pour Michelois non plus même si ce coup là on va l'avoir plutôt tiré il est pas droit Michel on peut d'ores et déjà dire Thierry que le tireur qui va faire une moyenne de 50% à peu près sur ce jeu là sera un tireur qui se sera plutôt bien sorti d'affaire alors que dans notre compétition à 50% vous êtes généralement au T une heure après Eric Sirot qui envoie à son tour alors on a privilégié l'appoint ah c'est pas bien joué je suis derrière oui parce que l'équipe de Philippe Quintet encore deux boules et maintenant il ne reste plus un Michelois je suis droit peut-être a priori l'équipe à Quintet devrait pouvoir marquer dans cette année-là malgré les deux boules plutôt mal jouées de Jean-Luc Robert en début de semaine deux mots sur le public Guadeloupé 1-2-B Maos seuls quelques dizaines d'irréductibles sont restées malgré les pluies torrentielles on va leur dire un grand bravo et leur rendre hommage oui parce qu'il a été d'une patience assez extraordinaire c'est vrai qu'habituellement ils ne la voient pas souvent la pluie mais là ah ils en ont pris pour plusieurs mois on est servi hein ouais dommage elle s'en va là sur la fin mais c'était plutôt bien joué dommage qu'elle soit partie cette boule ouais elle a bombé à l'arrivée mais Philippe pardon Michelois n'est pas complètement chaud parce qu'il aurait en d'autres temps envoyé cette boule beaucoup plus loin beaucoup plus près du bouchon là il est un petit peu assuré ça trouve qu'il est encore totalement dans cette partie par contre Raphaël Ripien il va falloir jouer un petit peu en dehors il a aussi la possibilité de tirer s'il arrivait à frapper les deux boules derrière Thierry il frapperait ensuite pour 3 c'est pas déjoué parce que en pointant il a le risque de prendre le bouchon donc je pense qu'en plus en début de partie il faut chauffer le bras donc je pense qu'il va tirer on est parti pour et voilà l'illustration de ce que vous disiez il y a quelques minutes Jean-Michel là il est tombé allez quoi 10 devant il faut aller passer au dessus Raphaël Ripien est un tireur qui tire fort donc il y a un tir qui ramasse plutôt et regardez ça malgré ce il a bombé et du coup il va pointer sa deuxième boule Raphaël il va essayer de ne pas jouer face au but voilà on est là le peur de ne pas jouer face au but ne rentre pas ça fera qu'un point pour l'équipe de Chartres qui inaugure le score dans cette première demi-finale un point pour Robert, Quintet, Ripen face à Sirop, Loi et Poiré confirmation de notre spectateur officiel Marc-Alexandre Chartres à 0, deuxième main Thierry vous voyez sur quatre boules de Thierry dans cette main une seule a été frappée c'est assez symptomatique de ce que l'on risque de voir malheureusement toujours à cause de l'état du terrain raviiblement Jean-Luc Robert a quand même raccourcé la distance ce qui pourrait permettre au tireur d'être un petit peu plus aisé voilà on joue à 6,50 m tout près cette boule qui se plante encore une fois vous voyez en d'autres temps les parisiens se seraient certainement lancés au tir là c'est plutôt le point qui qui est retenu tenté de rentrer par la droite Eric c'est sa boule qui s'est échappé il est long à la main, il n'y a pas de secret même s'il a donné le bon coup de poignet pour rentrer la boule de la droite vers la gauche il est quand même long à la main c'est là mon écran, il est tombé un peu dur à mon avis quand même ça fait un drôle de bruit c'est là tu dis ? je ne suis pas trop allez Eric c'est là il faut qu'il gagne à tout prix parce que s'il rend les deux boules en semaine sur une distance de 6 à 7 mètres ça peut être cher à l'arrivée c'est ce qui se produit il faut vraiment que ce soit des circonstances de jeu exceptionnelles depuis plus de deux ans maintenant qu'on commente la pétanque sur pâte et sport c'est la première fois personnellement que je vois Eric Sirop manquer de boules oui de boules en plus relativement facile parce que c'est vrai que ce n'est pas loin il suffisait de bien rentrer la boule ce qu'il a fait mais le problème c'est qu'il a lâché les boules il n'a pas retenu son bras et là ça oblige pour réattirer mais pour détruire ok il commence à devenir critique là pour les parisiens ils nous font le début de partie qui est totalement l'inverse de celui qu'il nous avait fait à Chalron où ils avaient été exceptionnels tous les trois le problème c'est que ça peut faire cher il reste trois boules il faut bien jouer les trois boules qui arrivent et puis bon on le dit il n'est pas certain qu'Arafael Ripen il n'a pas tout les boules lui aussi et bien voilà une radnick j'allais le dire il nous a fait une radnick Michel c'est lui que je voulais envoyer derrière petit clin d'oeil à Zonko là qui est resté à la maison avec son équipe qui n'est pas passé loin de la qualification à Guadeloupe Zonko qui s'est bien rattrapé entre temps il a bien débuté l'année il a gagné le national de Montluçon Zonko j'ai l'impression qu'il a très très envie de faire une grosse saison il dit lui-même que championnat du monde en septembre à Grenoble il aimerait bien y revenir d'autant que la France aura deux équipes grâce à son titre obtenu d'en passé à Monaco et il y croit il y a une boule qui est partie encore là pour Jean-Luc Robert il a un peu lâché les chiens Jean-Luc Robert là il a une reprise quand même facile oui j'ai mal joué Philippe Quintet qui est la première main a mis debout dans le but un petit coup de poignet c'est planté celle-là ça gagne quand même ça équilibre un peu les parisiens en deux boules les Chartrands en trois finalement ils vont limiter la casse à Paris ah voilà voilà une boule jouée par Michel Loi comme il sait les jouer et comme il avait voulu la jouer comme il risque d'en jouer pas mal d'ici la fin de cette partie parce que c'est vraiment un terrain qui lui si est à merveille voilà il a fait passer un fail ripen sur d'autres jeux ce type de frappe aurait pu faire carreau mais regardez ici voilà ce que ça donne il est quand même relativement assez court mais c'est vrai que sur un terrain sabonneux la boule serait un petit peu écrasée il aurait pu faire empaler c'est vrai bien joué bien joué Loi qui a montré la voie à Poiré là oui c'est Raphaël Ripen bien à réussir le doublé ça permettra à Phil Canter certainement d'ajouter un deuxième point voilà superbe premier carreau de cette demi finale réussie par Raphaël Ripen pour Chartres et là il va donner la possibilité à Philippe Quintet d'ajouter un troisième et oui finalement la mène sera quand même chèrement payée par les joueurs de Paris et trois qui font quatre voilà début de partie on va pas dire cauchemardesque mais difficile pour Paris dans cette première demi-finale Jean-Michel Paris qui apparemment peine plus pour dompter le terrain mouillé de Guadeloupe oui c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'Éric Sirot allait se sortir de ce terrain beaucoup mieux que ce que ce que n'il le fait pardon par contre Jean-Luc Robert bon bon en malant est en train de faire un jeu moyen mais Éric Sirot ne suit pas et donc ça donne un avantage aux joueurs de Chartres mais bon 0-4 c'est vrai que Philippe Quintet a joué ses quatre boules lui pour rien manquer c'est pas cauchemardesque comme on vous disait Thierry mais c'est quand même c'est vrai assez délicat et on notera la bonne tenue de Raphaël Ripen qui a frappé deux fois avec un carreau à la sortie sur cette mène et là Jean-Luc s'est arrêté on le voit pas bien sur ce plan mais je peux vous dire que ça tombe bien de nouveau regardez on le voit peut-être là en fond ah ouais c'est reparti ouais ouais nouvelle averse qui s'abat sur Bemao c'est pourtant plus la saison des pluies mais on va dire que cette année la saison des pluies nous a attendus alors la mène est entamée on va la finir en espérant peut-être que ça se calme elle s'est pas mal jouée pour Jean-Luc Robert oui oui c'est le genre de boule qui sur ce terrain est plutôt bonne allez Eric Zirou il va falloir un petit peu qu'il enclenche la la vitesse là parce que il faut qu'il se force un peu parce que c'est quand même lui qui jusqu'à maintenant n'a pas trop mis la table à ses équipiers et bien c'est bien joué voilà il est bien joué il est joué proprement quasiment pas bougé alors on va prendre le parti de pointé d'envoyer dans la boule de Jean-Luc je crois bien que c'est ce que Philippe Quinte a envie de faire ça c'est très spécifique au jeu parce que un autre temps et un autre lieu on n'en a pas réfléchi deux heures alors qu'est-ce qu'il se dit je crois que Jean-Luc Robert va pointer la sienne ça 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 va falloir tirer quelquefois ça oui peut-être mais peut-être oui allez c'est Philippe Quinte qui a levé le morceau Jean-Luc Robert était plutôt partisan de tirer de suite on va essayer d'envoyer entre les deux boules et bien il n'a pas eu le but en plus il est chanceux joker ça c'est quand même un drôle de joker parce que la boule Eric Sirot ne compte plus et en plus Jean-Luc Robert s'est fait un point qui est quand même plutôt joli 10 mètres pas facile à gagner je suis une petite quand même je ne suis pas trop au-dessus il est bon si ton voiture elle sera toujours là c'est sûr allez Eric Sirot qui va pointer la sienne s'il veut s'il arrive à trouver la distance il l'a trouvé tout à l'heure à 7 mètres est-ce qu'à 10 il va pouvoir envoyer pareil il est en période de réglage parce qu'une fois qu'il aura trouvé le réglage suffisant je pense qu'il va plutôt bien jouer ah il n'est pas chanceux Eric bien joué eh oui bien joué le problème c'est qu'on ne peut plus trop tirer maintenant allez ça va être un petit peu pieds et poings liés les parisiens 4 boules à 4 mais surtout risque de contre s'il pourrait tirer Michel Lois obligé de pointer si ils ne vont pas ça va être dur parfaitement envoyé superbe je crois que lui il a mis la miniature il peut tout arriver il peut prendre le bouchon faire un contre on peut attendre moi aussi les gens ne bougent plus peut-être pas non plus trop attendre parfait c'est superbe magnifique Raphaël qui est vraiment en train de prendre confiance en lui dans cette équipe Quintet superbe d'autant plus Thierry que 90% des tireurs vous le diront la boule la plus difficile à tirer c'est celle qui est située derrière une lutte parce que le lutte fait mal tirer sous des halbards de nouveau les parapluies sont de sortie Michel Lois regagne le point on assiste à une belle mène une belle mène d'autant que la pluie recommence à tomber c'est quand même c'est quand même gênant il est manqué il n'est pas si mal tiré il n'est quand même pas très loin devant c'est un point court il n'y a pas c'est redombé ah oui ça tombe ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça vas-y vas-y je ne dirais pas qu'ils ont l'habitude mais c'est vrai que souvent dans les championnats on joue sous ce genre de temps ça arrive le règlement fédéral est draconien tant que la sécurité des joueurs n'est pas mise en danger on joue regardez c'est Albard Albard Bois de loupéenne Albard Bois de loupéenne on est mieux à l'abri Thierry on va quand même rassurer ceux qui s'inquièteraient pour les joueurs ou pour nous il pleut mais on a un petit un petit 30 degrés quand même oui bien sûr d'ailleurs les joueurs sont en manche courte alors Philippe qui attend que l'on ne bouge plus derrière ah bravo j'ai peur qu'il soit un petit peu court même s'il n'a pas gagné il est quand même bien joué c'est bien ah oui il est légèrement court il peut tirer maintenant parce que s'il vient à sortir la bouleuse il aura deux points il a repointé Philippe on ne sent pas tirer oui mais c'est vrai qu'il a quand même sa bouleuse devant qu'il peut l'aider donc il peut s'en servir voilà un joué c'est appuyé sur la sienne il a fait un bec à la sienne mais c'est qu'en plus maintenant André Poiré pour tirer il va falloir quand même faire un tir de précision parce que s'il vient à sortir la sienne ça peut être cher en bien jouant que le père tu peux plus tirer il peut faire t'attaque il peut toi un peu brouler bouchon aussi ben voilà on dirait qu'il n'avait même pas tiré Thierry puisqu'il devait aussi lui envoyer une refente regarde du rond je pense si tu joues plus à la mienne c'est mieux parce que en jouant la mienne tu peux très bien prendre la sienne seule que là si tu joues à gauche si tu passes à là ah oui il peut très bien ne rien prendre du tout comme le dit Michel Loin je veux dire c'est pas énorme le décalage le vrai jeu c'est de jouer là le vrai jeu c'est là c'est du rond j'ai rien avec moi du rond voilà mais comme c'est comme c'est de là il n'y a pas de dévers comme c'est de là du terrain oui oui mais je veux dire voilà là t'as un bloc de boule tu peux en toucher ça que je veux dire à peine tu touches la mienne logiquement tu dois vraiment que tu sois droite à la mienne allez mon délé allez mise en application André Poiré droit devant voilà pas toucher la bonne pas chanceux il a pris celle de son partenaire il n'est pas chanceux mais il a donné un petit coup de poignée Thierry cette boule à l'arrivée droite elle s'est déviée comme le disait Michel Loin le terrain est quand même assez plat cela dit il s'est dégagé le terrain il peut frapper maintenant maintenant il peut frapper mais il tire à deux apparemment un peu long pour des dépoirés méfiez-vous quand vous parlez des coups de poignée je sais qu'il y en a un qui ne s'appelait pas je ne vois pas de qui vous voulez parler Thierry un poids supplémentaire dans cette nouvelle mène 5 à 0 pour l'équipe de Chartres il pleut de nouveau très très fort peut-être qu'on fasse une petite interruption parapluie sont de nouveau de sortie pour l'instant Jean-Luc lui continue de s'en accommoder il n'a pas envie d'arrêter parce que son équipe mène 5 à 0 je crois qu'il va être un petit peu obligé quand même oui de toute façon ce n'est pas lui qui décide mais c'est vrai que lui il a vite jeté le bouchon c'est clair que tactiquement quand on mène 5 à 0 comme ça je n'ai pas envie que ça s'arrête on va au moins la débuter cette mène bien pointée pour Jean-Luc Robert allez changement de tactique et chez les parisiens on tire de suite ah bah oui il faut se forcer maintenant parce que il n'a pas fait passer on va pas refaire la mousse sur une casquette oui bien raison Michel Loi Michel Loi qui le sait lui se satisfait toujours de très peu donc il a bien raison on va pas refaire la mousse pas du tout il a remarqué Michel qui a passé son séjour à nous faire des sourires ah il a été adorable mais c'est un garçon adorable franchement c'est vraiment une question de concentration avec un clin d'oeil à Michel il va nous en parler je crois d'ailleurs un peu plus loin dans la partie de ces histoires de sourire c'est un gagneur et le sport on a besoin des gagneurs on est bien rentré elle est très bien jouée on a eu l'effet à hauteur de la boule d'Eric Sirot avec le petit coup de poignet il y rentre mieux de ce côté Jean-Luc Robert de la droite vers la gauche même s'il sait les rentrer des deux côtés évidemment mais il préfère de ce côté là pour un droitier c'est plus facile à la base de rentrer de la droite vers la gauche non je crois que c'est une question de commodité il y a des joueurs qui préfèrent il y a des joueurs qui savent rentrer les boules des deux côtés parfaitement ce qui est parfois utile et qui fait souvent la différence la réponse d'Eric Sirot superbe Eric Sirot il a changé de tactique il en voit un peu moins loin il joue plus fort il a dû trouver la mesure aussi ben oui parce qu'il voit que sa première boule qu'il a envoyée très haut c'est littéralement planté il en a fait assez apparemment il a juste effleuré la boule mais ça suffit pour faire rejouer les parisiennes on l'a vu à la sortie de la main c'était net elle a été manquée dès le départ allez Michel il voit qu'il y a chaque main Thierry se retrouve un petit peu dans une position de colbatage c'est lui qui doit faire superman à chaque fois il n'a pas eu une main à l'avantage que ce soit Eric Sirot ou André Poiré aucun des deux pour l'instant ne lui a permis de s'exprimer comme il le souhaite maintenant c'est le rôle du milieu c'est de rattraper des bouleaux perdus il n'est pas bien tombé non plus il est passé juste derrière parce qu'à l'impact elle est partie pour prendre la boule de Jean-Luc Robert elle n'a pas tourné du bon côté manque de réussite oui parce qu'il avait bien joué en face à la boule de Jean-Luc Robert pour essayer de venir se coller c'est qu'il aurait certainement il est en train de sauver la mène ce n'est pas le cas allez on y retourne en tenant compte du dévers dont il vient de parler Michel essayez de l'éviter surtout passer un petit peu plus à gauche si elle s'est plantée ça laisse un petit peu la porte ouverte mais sans trop quand même parce que les boulots parisien ne sont pas bien loin ça ne vous dit rien là ? ça ne va pas être facile à jouer mais tout dépend d'où tu vas jouer tu vas jouer droit au but après ? tu vas jouer là ? ah bon ça va alors il faut tirer parce que le boulot l'a combatté l'idée c'est de tirer la boule de derrière pour permettre à Quinté de jouer côté gauche et de jouer face au but comme ça il n'y aura plus de risque si la boule de derrière n'est plus là bravo le minot bien frappé il est un stock de recul ça va faire cher cette affaire encore pour Paris et bien dites-donc Raphaël Ripen les terrains lourds lui vont bien moi je crois tu en vois hauteur de la boule là-bas parce qu'après il y a de mes verres on l'avait vu un peu hésitant sur ça Thierry mais là il est particulièrement à l'aise c'est bien on va le mettre en confiance c'est pour l'année qu'il débute lui qui vient donc de changer de club de rejoindre le club de Philippe Quinté le club de Hanches à hauteur de la boule après c'est un des verts qui vient de me quitter l'allié qui suit le 31 décembre à disputer la coupe de France des clubs avec Montluçon et qui la finira avec Hanches avec Hanches si Hanches se qualifie pour la phase finale ça c'est une particularité de la pétanque au football quand on change en cours d'année on joue pas on joue pas les coupes c'est bien de la coupe de France dont il s'agit oui tout à fait la finale qui se jouera Palavas 29 et 30 à mort c'est Béolat devant nos caméras pour l'instant les phases qualificatives ne sont pas terminées on ne sait pas encore s'ils y seront non mais pour l'instant toutes les grosses écuries je dirais sont encore présentes puisqu'on sait que Hanches s'est qualifié à Rochefort il y a peu de temps Montluçon aussi Montpellier la team Nicolet qui est champion de France et champion d'Europe Palavas l'équipe à Gilles Bonuti qui aimerait bien être au regard de la partie dans son fief il y a aussi encore très très bien des équipes dans le coup et ça aurait donné encore une finale de la coupe de France aussi jolie que celle qu'on avait pu voir l'année dernière à Macron Philippe Quintet qui rentre sa boule ça doit faire 3 oui ça fait 3 points supplémentaires pour les joueurs de Chartres qui mènent désormais 8 à 0 que c'est dur pour l'équipe parisienne alors que l'on revoit le point de Philippe Quintet qui permet donc à Chartres de mener désormais sur le score de 8 à 0 bien au coeur de cette première demi-finale Jean-Michel on va marquer une petite pause 8 à 0 pour l'équipe de Chartres le moins que l'on puisse dire c'est que sous le ciel humide et mouillé de Guadeloupe c'est plutôt mal parti pour Paris Thierry on pensait que cette partie pourrait se jouer pourrait se jouer au tir et c'est vrai que pour l'instant ça se joue là André Poirier a eu du mal à démarrer et donc comme en face Raphaël Ripen a réussi un beau début de partie ça fait 8 à 0 mais sur ce jeu ça peut tourner parce que c'est vrai que les boules sont humides donc les mains aussi il peut tout se passer encore de toute façon on sait que dans les boules effectivement tout peut changer très vite on va le découvrir dans un instant juste après une petite page de publicité restez avec nous nous sommes de retour pour la suite de cette demi-finale 8 à 2 on est désormais dans la 6ème mène on écoute tout de suite Eric Ciro ça faisait 2 ou 3 années que j'étais dans le gratin et que je cherchais un petit peu une sélection cette année malheureusement je ne sais pas avec mes coéquipiers qu'elle est arrivée mais enfin je ne vais pas bouder mon plaisir parce que ça aboutit à la fin à un titre de champion du monde avec 3 autres joueurs avec lesquels on s'est plutôt bien entendu donc effectivement c'est une année qui s'est clôturée de façon magnifique on a plutôt un jeu où on se connait maintenant très bien donc je n'ai pas vraiment imposé une plus grande personnalité je suis assez réservé je les laisse plutôt mener le jeu eux et je ne pense pas que ça changera vraiment beaucoup de choses à ce niveau là alors voici Eric Ciro qui malgré ce qu'il dit a quand même pris une autre dimension Jean-Michel il est certes toujours quelqu'un d'assez réservé mais il prend ses responsabilités maintenant il parle quand il le faut oui c'est vrai Thierry maintenant il a quand même il prend une part à la discussion il n'aise plus Didier Choupé et Michel Oua faire un petit peu ce qu'il souhaite mais c'est vrai avec son 3 joueur complémentaire parce qu'il est Choupé est assez réservé aussi et Michel Oua est plus explosif donc c'est vrai que c'est une équipe qui se complète parfaitement et de toute façon tous les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas obtenus par l'opération du Saint-Esprit mais bien grâce à tout ça et pendant ce temps Ripen continue de frapper des boules il vient de le voir à l'instant avec Choupé obligé de retourner au cercle pour tenter de remettre la même il y a par exemple qui ont quand même inauguré leur score Thierry ce qui leur permet un petit peu d'espérer manqué court et pas droit ce sera 1 sur 2 pour Raphaël Ripen il vient de gagner allez fais moi un peu de place obligé de de se relancer au tir Philippe Quintet 1er boule à tirer par Philippe Quintet à cette partie il a fallu quand même attendre plusieurs men ce qui n'est pas le cas d'habitude la 6ème oula long et pas droit un petit brochet monsieur Quintet tiens ah il en fait c'est rarement on va en profiter Thierry ah il n'est pas content c'est normal je crois que Thierry qui est encore sous le coup de l'émotion puisque juste après ce trophée c'était le trophée pas d'espoir vous avez failli le basque j'ai entendu dire lors du national à Guadeloupe et vous en étiez aussi je crois non j'en étais aussi c'est vrai peut-être pas trop en parler parce qu'on va fâcher Jean-Luc vous avez été quand même particulièrement impressionnant au point je tiens à le dire Thierry David pour 2007-2008 championnat du monde c'est presque fait à vie au sélectionneur je crois que ça je crois que notre ami notre ami Gilbert s'en est largement fait l'écho dans France Pétanque la France qui regrette de ne pas avoir assez de pointeurs de tête et bien voilà à vie au sélectionneur moi j'en connais un ils ont tremblé ouais 2-3 minutes ouais mais Thierry c'était quand même les huitièmes de finale de la nationale donc c'est vrai qu'il valait mieux qu'ils aillent plutôt au bout que nous ah quoi que il suffit de jouer la même que celle-là mais moins fort alors on y retourne la mène est quand même plutôt favorable et là c'est une possibilité de peut-être pas de revenir à hauteur mais de faire quelques quelques points pour revenir à portée en tout cas voilà on est parti dans des calculs ils sont en train à calculer avec l'arrivée de l'euro il faut un petit peu faire de la gymnastique je ne sais pas comme tu veux si tu te sens choper le bouchon allez il a tiré le bouchon il a fait un petit brochet nous avons dit et maintenant carrément il va tirer le but on ne prend pas de brochet à la Guadeloupe un voissou voilà Philippe Kente qui se lance au bouchon donc manqué et de peu ah oui sur un autre là il était bien celui-ci il était au planche ça risque de faire cher quatre boules à une là qu'est-ce qu'il faut il faut un petit devant de boule pour Jean-Luc pour essayer de sauver les meubles oui même s'il ne gagne pas le point se coller à la boule à la limite d'Eric Sirot suffirait à son bonheur éventuellement embouchonner parce que même si les parisiens frappent il ne perdrait entre guillemets que trois points voilà je crois que là c'est aussi bien petit devant de boule c'est bien mais ça peut être frappé quand même je pense que les parisiens vont essayer de tirer la boule devant au moins qu'ils ne choisissent et d'essayer d'ajouter par les côtés il faut d'abord frapper on va écouter ce qu'en pense Michel Lois moi je tirerai celle-là quand même non ? c'est le jeu 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 c'est sûr tu peux jouer dedans mais c'est c'est Michel Lois qui va s'y coller puisque les parisiens vont tourner bien frappé Michel oui bien allez un petit effort les gars ça peut leur permettre au maximum de faire le 4 points ce qui les ferait quand même recoller encore faut-il les mettre tous c'est vrai il y a la place allez des dépoirés oui moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a la place il ne faut pas être court il y a une flaque juste devant oui d'autant que le but est protégé bien joué ça suffit il ne faut pas non plus qu'il parte trop au bouchon le peur de le déplacer celui-là il n'y est pas perdu pourtant il m'envoie de l'eau et de la pluie en Ile-de-France on est poiré dans le trou il y a là-bas c'est vrai la température n'est pas la même la température n'est pas la même c'est clair ça ne peut que l'avantager je tire un de plus c'est la même que si je le mets tire si tu veux allez c'est ton idée vas-y allez Michelo il va tirer et ça fait 3 elle s'est bien frappée encore une fois Michele qui joue toujours très vite 3 points pour l'équipe parisienne qui va revenir 5 à 8 voilà le score Chartres toujours devant mais attention on peut même dire que la partie est relancée parce qu'Eric Sirot a visiblement pris le coup il croise le jeu petit clin d'oeil nos cadreurs qui ont travaillé dans des conditions difficiles on aperçoit Patrick Aouzi là-bas et les cadreurs de RF au Guadeloupe il fallait des tons d'amphibie ah oui là il a été assez assez phénoméno c'était vraiment pas évident bien joué Eric Sirot il a vraiment vraiment trouvé la distance maintenant voilà croisez le jeu jouez loin et droite au but c'est pas une devise parisienne au départ mais la fête est sienne la logique voudrait que l'on tire aujourd'hui la logique est un petit peu bafouée Thierry on va pointer et vous voyez quand même dès qu'Eric Sirot prend le fil du jeu le score revient oh là là qu'est-ce qu'il nous a fait là Jean-Luc ah c'est superbe un poil chanceux peut-être mais c'est 100% de réussite il a joué au ras de la boule il a envoyé quasiment à la hauteur de la boule le coup est parfait je peux pointer la mienne je veux pas mais je peux c'est vrai qu'il peut tenter de remettre la même il peut surtout essayer Thierry de décoller les deux boules moi je crois que ce serait peut-être la solution vu l'état du terrain c'est d'envoyer fortement les deux boules pour les décoller et là à ce moment-là même s'il ne gagne pas le point il pourrait permettre à Michel Roy de tirer sur une boule dégagée je vais essayer de tomber dans la tienne si je peux tomber dans la tienne du côté droit ça peut bien se passer il va frapper Michel il a frappé deux boules la mène à l'avant donc la confiance est revenue ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu puisque c'est la sienne qui est partie et celle de Jean-Luc Robert qui est restée je pense je persiste à penser qu'ils auraient dû envoyer une boule au point avant de tirer sur ce genre de jeu dans d'autres temps non mais là peut-être dû retirer une autre fois là non ? c'est à dire maintenant ils n'ont plus rien la boule d'Eric Syro elle est quand même assez loin ils ont déjà eu une boule d'eau ça va je vais essayer de faire un miracle au point c'est dommage parce qu'ils étaient bien revenus les parisiens tirer 8 à 5 alors c'est pas fini c'est vrai que là ils ont une mène qui n'est pas vraiment en leur faveur elle ne se passe pas vraiment comme ils l'auraient souhaité tout est parti de next Paul de Jean-Luc Robert qui est venu gagner ce point quasi ingagnable c'est vrai qu'il est mieux qu'au national de Jean-Luc c'est vrai je crois que vous l'avez vraiment impressionné donc il était vraiment déstabilisé oh là là je crois que ça va chambrer tu reboute à toutes les mènes là c'est pas du sable même si on pointe trois fois bien c'est bien aussi je ne veux pas marquer c'est sûr mais on est 5 à 8 si on pointe bien j'essaye d'en envoyer une bien près là parce que la boule c'est dur allez peut-être le gagner j'ai mal joué si j'ai la chance il tape la main même s'il vient près comme ça ils sont les deux siens si jamais on a une malchance de jouer les trois d'accord tire la tienne alors alors tire la tienne imagine que je croise les plus oui oui tout à fait Michel qui est partisan de frapper une fois et de voir ensuite on va l'écouter d'ailleurs Michel Loi tout de suite allez oui moi je pense qu'au tir j'ai toujours été assez rapide au niveau du tir par contre au niveau du point je pense que je mets beaucoup plus de temps parce que bon je pense que le point est beaucoup plus technique que le tir maintenant il y a sûrement un travail à faire de ce côté là au niveau du temps de prix quand je suis un peu moins en forme peut-être que je devrais prendre plus de temps bon ça peut-être à force je vais trouver le bon rythme mais c'est vrai que quand j'ai la chance d'être en forme plus vite je tire en général meilleur mes résultats sont mais au point en général je mets du temps parce que j'essaie de voir un petit peu le terrain je suis plus concentré quand je pointe que quand je tire voilà l'explication de Michel Loi petit apport sympa là pour tous les fans de pétanque qui se mettent dans la peau du champion et qui ont l'explication avec oui Michel Loi qui fait partie de ceux qui pensent que le point est beaucoup plus difficile que le tir ce qui n'est pas faux en soi parce que le point il y a plusieurs façons de pointer alors que je n'en ai qu'une pour tirer Le Poiré là qui ne l'a pas gagné mais c'est bien joué quand même malgré tout elle s'est juste écartée sur la fin ça c'est bien ça il a bien colmaté là ça c'est bien parce que ça va quand même causer quelques petits soucis à Chartres il va falloir frapper là frapper, frapper oui oui certainement frapper Thierry à moins que sur ce genre de terrain on ne décide de d'envoyer dans le bouchon peut-être d'envoyer un petit rafle je ne sais pas c'est vrai que alors voyons un peu ce qu'ils vont faire vous voyez Philippe Quintet il a très envie d'envoyer un petit rafle sur le bouchon là vu comme il regarde le bouchon je crois qu'il a bien envie d'y jouer il faut laisser venir Guéman quand même moi je le fais si je m'en fous moi mais le problème il n'est pas là le problème il faut que il va falloir y aller alors s'il y arrive j'allais dire il est très fort mais on le sait qu'il est très fort c'est tout simplement le meilleur joueur du monde donc il va y arriver donc il va y arriver dans la descente voilà c'est pas évident aujourd'hui croyez bien que les on le répète mais les conditions aujourd'hui même pour Philippe Quintet sont difficiles ouais mais enfin bon alors annoncé Philippe Quintet va jouer dans le bouchon pour se faire des points un peu plus loin surtout pour écarter les boules des parisiens bravo et voilà voilà signé Philippe Quintet par contre il a noyé le but ah oui mais il y avait encore des boules en un oui mais en fait il n'en fait que trois alors que si le bouchon n'avait pas été noyé il aurait pu en faire quatre je crois bien qu'il y en a quatre voire même peut-être gagné je crois qu'il y en a quatre Jean-Michel ah mais s'il en fait quatre c'est bien mais si le bouchon n'était pas sorti il aurait presque pu gagner il aurait pu gagner effectivement puisque sa boule avait suivi alors écoutons Marc-Alexandre ah oui c'était boule de match ah oui c'est la boule si le bouchon ne sort pas il avait gagné c'est encore un miracle ça va faire 12 à 5 quand même ceci dit il est bien réussi le coup Thierry parce que quand même la boule a rebondi sur le bouchon parce que c'est ce genre de terrain pour que le bouchon fasse autant de mètres il a quand même qui réussit à 100% son coup mais il l'avait annoncé alors sans faire de mauvais jeu de mots pareil qu'il y a de nouveau la tête sous l'eau ouais c'est vrai que là quelle mène ah oui là ils se sont remis un petit peu dans le sot les parisiens allez Jean-Luc 12 à 5 une belle averse peut-être pour aller sauver ils ont ça en gros de loup en général non mais plus sérieusement c'est vrai que les parisiens ont fait une très mauvaise mène ça n'a pas pardonné mais c'est vrai que Philippe Quintet a quand même eu 100% de la réussite sur ce coup et puis le coup de génie ce genre de coup de génie ça doit ravir mon ami Serge Verne dont la grand-mère vient en Guadeloupe d'ailleurs on lui a promis d'aller faire un petit coucou lui c'était un fan de Philippe Quintet allez-y je vous en prie vous n'avez qu'à envoyer vos cartes de vœux bien joué Eric Sirot les parapluies se sont ré-ouverts vous avez vu elle est bien frappée en fait ce n'est pas des parapluies Thierry ce sont des parapluies ça ne sert jamais pour la pluie en général on en rigole on en plaisante mais bon on est quand même triste pour Harry Christophe et toute son équipe ils ont vraiment énormément travaillé pour accueillir cette finale du Trophée Pâques et Sports superbe boule d'Eric Sirot petite parenthèse oui Harry on l'a vu il était malheureux il a énormément travaillé avec toute son équipe de Karukera Pétanque et il n'a pas été payé en retour qui se rassure on ne lui en veut pas ils ont bien bossé on les salue et on reviendra ah oui on reviendra à une autre saison c'est vrai qu'Harry il méritait mieux c'est vrai c'est quand même assez extraordinaire comment la pétanque est appréciée aux Antilles Thierry on a pu vraiment se rendre compte c'est une véritable star ça n'a rien à voir je parlais de la pétanque en général on ne sait pas ce qui peut arriver pendant ce temps Thierry il y a quand même une belle mène là qui se joue le niveau est monté d'un cran bien frappé encore Quintet le jeu qui s'est un petit peu accéléré et qui est monté de niveau et le vent qui se lève du reste ne s'inquiète plus que ça si ça peut chasser les nuages il n'est pas très heureux de dépoirer sur cette boule regardez elle est passée derrière il aurait mérité un devant de vous c'est vrai légèrement fort à la même mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre la boule pleine et ça fait le bruit Michel Lois il s'est planté et ça gagne vous parliez des boules qui sont très appréciées aux Antilles Jean-Michel vous savez que à Patet Sport on travaille pour la promotion de la pétanque et j'ai mon collègue du rugby à 13 Rodolphe Pires qui est allé importer la pétanque au Brésil pendant les vacances de Noël ça en a besoin parce que là bas ils n'y jouent pas souvent apparemment ça a fait un carton le seul problème c'était pour trouver un nom apparemment et finalement ils ont appelé ça Caracivinha on pourrait lui demander mais bon en tout cas ça s'est bien passé et on est fan de pétanque au Brésil maintenant grâce à Rodolphe Pires mais ce garçon là du multiple talent c'est bien connu et là Jean-Luc Robert qui a tapé gagné Thierry je crois que oui mais si le point a été gagné par Michel quelqu'un il n'en a pas besoin de tirer à mon avis il a gagné Robert qui va avoir tapé gagné il n'a pas tiré une seule boule il n'a pas tiré une boule est-ce qu'elle est passée celle que j'ai tirée la boîte celle-là ouais elle est passée c'est Raphaël qui est là allez j'en ai un petit père pouf allez il va se lancer alors quand on ne tire pas souvent comme ça d'une partie en plus avec le terrain mouillé ça peut aller n'importe où ah sauter ça fait n'importe où c'est quand même bien le court apparemment il est un peu malheureux Jean-Luc parce que enfin une dernière référence face à nous il ne l'a pas manqué dans le national il a les frappés gagné aussi je crois peut-être un petit peu moins de pression on aurait peut-être dû mettre des caméras Thierry ah oui non c'est vrai que ce n'est pas évident de tirer de toute façon quand on tient comme ça une boule en plus avec un jeu comme ça il a manqué et il ne permet pas à son équipe de gagner un petit point pour Paris 12 à 6 au moment où l'on débute la 8e et la 9e mène pourvu que Robert ne regrette pas c'est-à-dire manqué à la fin ils ont allongé les parisiens ils ont joué les bords de ligne bien évidemment pour pouvoir tenter de sortir le but au cas où on vous l'a plusieurs fois expliqué je suis un peu surpris que Eric Seyro joue si loin parce que son équipe est quand même loin de derrière s'il fallait frapper le but il vaut mieux quand même tirer à 6 mètres qu'à 10 d'autant que de l'autre côté Raphaël Répen est un garçon plutôt à l'aise sur les longues défenses oui vu son coup de bras mais bon Eric Seyro a peut-être ses raisons ou alors tout simplement il n'a pas fait espoir de jeter le but si loin voilà je lui demandais l'occasion c'est bon il a gagné il se passe pas trop mal il me rend encore une grande c'est un peu le but je le content si jamais je le rebut on va passer à gauche pour Eric Seyro il va plutôt jouer du côté de la boule de Jalucrobert voilà c'est bien joué c'est un petit peu échappé sur la fin mais pas sûr il me semble il y a photo pratiquement on va quand même mesurer je crois faire peut-être appel à l'arbitre du comité anti-Guyane a priori on n'a pas besoin de l'arbitre parce que les joueurs ont l'air unanime c'est même le point de jeu d'Eric Seyro c'est le cas je vais t'en faire venir encore une il y a 5000 seulement on ne sait jamais si on touche un peu la nôtre il y a combien ? 5000 je pensais même qu'il y aurait je pensais qu'il y avait plus que ça moi allez Jean-Luc allez Jean-Luc 5 mm c'est vrai que pour Jean-Luc Robert ça peut être jouable de rentrer dans la sienne il est capable de faire tourner sa boule de 5000 alors on en voit oh là il est court ça c'est pas très bien joué quand même parce qu'il n'avait vraiment rien beau court il pouvait soit toucher sa boule soit aller percuter sa direction nous gagnons le point 4 fois qu'est-ce qui lui est arrivé là ? je crois qu'il a un peu manqué la donnée il voulait envoyer derrière la flaque d'eau Philippe elle est derrière il l'a gardé dans la main donc elle est tombée dans la flaque d'eau on a 12 mais maintenant qu'on a la boule de retard on ne va pas tirer s'il vient se mettre un coup devant le bouchon il ne sert à rien profite-t-on qu'elle est derrière quand même c'est pas moi j'ai pas bien joué moi allez Philippe la première qui est partie de travail c'est celle-là qui n'a pas brûlé il va essayer de corriger le tir en rentrant mais bon il y a une deuxième boule de Robert qui fait obstacle là maintenant c'est ça vous voyez derrière la guerre de bien jouer que son compère non mais Philippe si tu me dis que tu joues là-bas sûrement qu'il faut tirer je ne peux plus de boule à moi mais comme toi toi tu ne peux pas jouer là toi non mais je ne le sens pas de tout là alors dis-le là qu'elle est blanche mais oui mais c'est de la chaux si tu me dis que tu joues là-bas oui là oui je dis il faut tirer là oui attends ça c'est des points tout à l'heure on a commencé les points les boules quand elles étaient là on ne tirait pas parce qu'on pensait les gagner c'est pas pareil celle-là elle est là on pense à tirer celle-là moi je ne comprends plus rien aux boules là la partie a évolué tout simplement ceci dit Jean-Luc Robert a un peu raison oui il fallait tirer de suite ou alors maintenant il ne faut plus tirer et là il a manqué et du coup ça va faire cher là pour Chartres ça risque surtout de permettre aux parisiens de ne pas perdre de revenir oui ah ben Philippe en bouchonne ça n'est pas sans rappeler tiens une fameuse main des championnats du monde au Portugal vous vous rappelez où l'équipe de France avait fait un petit peu ni tu ni vous comme ça un coup je tire un coup je tire pas face à la Tunisie en demi-finale oui oui et à la sortie ils avaient perdu sur la main bon là ça ne sera pas le cas pour Chartres puisque les parisiens sont loin et ce jour-là Jean-Luc Robert était sur le banc il l'a perdu ceci dit tout part quand même de la deuxième boule de Jean-Luc Robert si Jean-Luc Robert arrive dans ses deux boules de ventre et percute même s'il rentre avec une boule parisienne ça change toute la même donc je crois que là Jean-Luc il ne peut s'en prendre qu'à lui-même finalement même si après il avait raison il ne fallait plus tirer ils sont réduits à tirer pour limiter ça sortent bien les parisienne là il va avoir une belle occasion hop casquette en plus il a amélioré non ? on est 3ème ou quoi je sais pas ? on est un petit peu revenu à l'arrière donc apparemment le point est toujours à Paris vous voulez pas pointer nature sur la gauche c'est quoi ? c'est 4 boules pour Paris ah oui oui d'accord tu peux jouer dedans, oui t'as raison exactement, ouais tout à fait il a raison lui mais essayez de le mettre déjà Michel voilà si on en fait 3 au 4 c'est pas mal alors ce que Chartres n'a pas réussi à faire est-ce que les parisiens vont y parvenir ? exactement, c'est le vrai jeu on essaie de rentrer par la gauche Michel Loire avec un effet rentrer par la gauche pour essayer de ramener un petit peu le but c'est à dire de pousser un petit peu le but ce qui ferait qu'après en tirant Poiré aurait 3 points et la mène est sur les bennes vous avez vu même si tout à l'heure Michel Loire était passé tireur lorsqu'il y a un coup un peu difficile à faire c'est quand même lui qui prend le et puis comme il envoie les boules c'est normal regardez ah il est long ah là il a manqué le cadre c'est là un petit peu long là elle est pas bien jouée mais c'est vrai que c'est quand même pas évident ce qu'il veut faire il veut jouer il veut passer au dessus il veut passer au dessus rentrant la boule de la gauche vers la droite et en prenant le but pour le ramener dans la sienne a priori ça fait beaucoup c'est joué à la perfection c'est joué à la perfection c'est joué à deux boules pour le faire mais je vais vous dire certains en auraient mis des caisses vous pouvez m'en donner 10 à moi vous pouvez m'en donner un camion de boule j'aurais du mal allez ça cette boule qui revient c'est ce qu'il voulait faire parce qu'il va peut-être faire rentrer la boule d'Eric Sirot la première c'est ce qu'ils sont en train de vérifier du reste de toute façon au pire on aura 3 points en tirant c'est du grand art ce qu'il vient de faire Michélois oui ça se trouve Michélois Mbassain qui a mis un coup de pied une boule de Jean-Luc Romère qui lui dit si elle vous gêne tu l'enlèves allez c'est entre gentlemen on va la remettre l'autre par contre il faut regarder je ne sais pas si on tira à 2 ou à 3 et vous savez Thierry que le règlement se tire plus il est assez draconien il est quand même très peu utilisé dans ce sens mais si la boule n'est pas marquée au pied et qu'un joueur donne un coup de pied elle peut rester elle peut même rester là où elle va au mauvais endroit où elle va parce qu'il faudrait qu'elle soit marquée et notamment lorsqu'une boule arrive dans notre jeu dans les internationales où il y a plusieurs équipes si une boule arrive et percute une boule l'adversaire peut exiger que le reste où elle était si elle n'est pas marquée ça arrivera à Romain parce qu'il faut quand même être vraiment de mauvaise foi mais à mon avis si vous faites ça c'est pas fini en échauffeuré à cette affaire après vous êtes assez mal joué dans le milieu je n'ai même pas dit qu'on vous laisse finir la partie ça dépend de l'adversaire après ça dépend de la région où on joue aussi et le voici l'arbitre de la ligue anti-Guillane qui intervient je n'ai pas entendu répondre sur cette remarque je ne voulais pas dire que la région vous vouliez parler il a joué bien au-dessus monsieur l'arbitre il n'hésite pas à mettre genou à terre dans ce bourbier il est très pro là monsieur l'arbitre ça se joue à pas grand chose il n'a pas le petit chiffon comme certains de nos arbitres métropolitains le petit coussin pour mettre sous le genou il va falloir le lire ça peut servir ça évitera madame de laver les pantalons trop souvent ça se joue à rien il profite il est là c'était le stand de starisation c'est pas mal du tout ça et pour peu qu'ils mettent le quatrième la partie elle sera quand même drôlement bien relancée parce que là ça nous fait du 9 à 12 bon cela dit c'est pas là où il y a le meilleur Dédé Poiré là pour rentrer sur jambes de poing mais il en est capable oui de toute façon il va jouer complètement à gauche a priori ne peut pas démarquer ça parait même impossible il va jouer au milieu il va quand même se lancer de jouer au milieu des deux boulons noirs il n'a pas peur il a aussi l'opportunité de prendre le bouchon mais de faire rentrer son palais c'est à dire d'en faire 5 c'est qu'il serait quand même vraiment bien payé de toute façon 9 ou 10 ou 11 Thierry la partie est relancée ah bah oui ça change plus la même chose ça fait c'est bien joué elle est bien s'il fait la même chose au bouchon Thierry il fait 5 points j'ai l'impression qu'il y en a 3 je ne sais pas si c'est celle qu'il a joué rentre ou pas apparemment de non vous avez raison 3 points confirmation de Marc Alexandre Paris qui revient à 12 à 9 et qui comme vous le disiez à l'instant se relance dans cette demi-finale et si Jean-Luc Robert avait à regretter cette fameuse boule de gagne frappée manquée tout à l'heure ah ça c'est certain il doit commencer à y penser parce que j'ai une partie facile ils sont en train de se la compliquer un petit peu les joueurs de Chartres là rappelons qu'ils ont mené 8 à 2 puis 12 à 5 et que là le score est de 12 à 9 peut-être en train de se créer eux-mêmes des soucis les joueurs de Chartres Henri Ciro il a joué plein champ il n'a pas cherché à croiser par contre il a joué relativement près je crois qu'il a surtout essayé de jouer dans les flaques parce qu'il sait que Jean-Luc Robert aura peut-être peut-être je dis bien quelques difficultés à envoyer aussi loin que ce qu'il le fait lui-même ouf elle est mal tombée celle-là comment ils disent ? elle est tombée dure parce qu'il l'avait envoyée quasiment au bouchon Philippe Quinter apparemment a trouvé la solution elle est tombée dans un trou qui n'a pas été bouché s'il a pris le rebord évidemment ça va louer il a mis de donner pour Jean-Luc oh là là elle s'échappe également cette boule elle l'a perdue il a perdu et là il est en train de perdre confiance ça ça paraît incroyable de perdre le point là-dessus allez il va essayer de se rattraper tout de suite Jean-Luc c'est beaucoup mieux il a pu se lever la boule incroyable incroyable nous le disions Jean-Luc il a même amélioré le premier point d'Eric Sirot perplexe parce qu'il n'en met pas la boule de retard et surtout l'adversaire neuf heureusement Philippe Quintet fait des merveilles encore on aurait pu faire mieux on aurait pu rester devant le bouchon c'est ce qu'il a essayé de faire et la boule est qui a tourné au dernier moment 3 points pour Paris 3 points et 3 boules à 3 il est brillé un petit peu mieux Michellois allez Philippe Quintet même objectif se rapprocher le plus près du but il y a des soucis ils peuvent perdre là c'est mieux même si les parisiens doivent encore être capables de frapper cette boule seule oui mais devant la boule il y a une petite flaque d'eau et ça c'est jamais évident ah bien tiré pas de problème pour des dépoirés toujours 3 points par terre 2 boules à 2 ceci dit il suffit aux parisiens de manquer le gole et tirer pour perdre aussi ils peuvent certes gagner aussi ils peuvent perdre également l'adversaire à 12 vu d'où ils reviennent je ne sais pas où est la confiance Raphaël Le Pen qui a très peu pointé de la partie ça pourrait jouer un mauvais tour ça va il a sûr et bien on n'a pas pris de risque il a joué il s'est mis dans l'axe du bouchon voilà il a joué le bouchon à la flaque d'eau sachant que c'est suffisant pour gagner le point ah il a fait contre il n'y a plus qu'un point il n'y a plus qu'un point il n'y a plus qu'un point une boule à une Eric Sirot qui fait des exercices on le voit à gauche lui non plus il n'a pas tiré encore il n'y a pas de rien à rendre là-dessus ça va il a manqué perdu Eric Sirot il a manqué perdu je ne sais même pas s'il va tirer Thierry il peut pointer là Raphaël Le Pen il n'a pas été bien bon si on peut dire parce que ce n'est pas évident il n'est pas resté devant c'est vrai qu'en le faisant bon il obligeait Eric Sirot à tirer et là vous voyez Eric Sirot qui ne va pas prendre de risque parce que si il manque il a perdu évidemment il aurait tiré si la gagne avait été au bout et là il va se contenter a priori il ne va pas perdre ce point donc il va se contenter de marquer dommage que Raphaël Le Pen n'ait pas fait un meilleur point et voilà un point pour Paris qui petit à petit revient 10 maintenant pour les parisiens 12 pour Chartres on va débuter la 11ème mène dans un instant Eric Sirot qui peut être soulagé parce que c'est vrai que comme Jean-Luc Hubert tout à l'heure tirer une première boule sur une boule capitale ça n'aurait pas été évident pour lui 12-10 11ème mène est-ce que vous croyez que Paris peut faire un point puis un autre point pour arriver gentiment à notre fameuse 13ème mène qui fait tant plaisir à Marc qui fait tant plaisir à Marc Alexandre c'est vrai mais je crois que tout peut arriver de toute façon on a tendance à dire que sur ce genre de jeu il y a rarement de grosses semaines là il y en a eu une grosse et c'est celle réussie tout à l'heure par Philippe Quintet qui a rapporté 4 points on l'a mais ça glisse un peu ça glisse pour tout le monde là vous voyez Eric Sirot qui a recroisé le jeu c'est vraiment ouvert cette première boule est particulièrement importante je m'attendais à pire à entendre Eric Sirot elle est très bien jouée cette boule on l'a vu Thierry il a un peu perdu l'équilibre lorsqu'il a joué sa boule donc il a eu peur que ça la sorte de la trajectoire voilà il s'est bien rattrapé bien frappé pour Raphaël Ripen ça c'est important pour Charles parce que si Raphaël Ripen avait manqué c'était encore une même galère qui débutait il fait une bonne demi-finale Raphaël tout à fait on ne copie pas monsieur Robert on parlait tout à l'heure d'un éventuel 50% qui aurait été satisfaisant je crois qu'il est quand même mieux que ça il est au-dessus il est au-dessus même et c'est bien c'est bien pour lui bien joué Jean-Luc je ne sais pas comment comment l'équipe va évoluer dans la saison on est encore en tout début de saison mais je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel je le sens bien cette année pour le championnat de France triplet c'est loin encore c'est fin juin mais bon c'est une compétition sachant que finalement c'est quand même le seul titre que n'a jamais remporté Philippe Quintet ni Jean-Luc Robert alors qu'Arafël Ripen a levé oui je les sens pas mal je suis en train de monter en puissance enfin bon il y aura d'autres très très bonnes équipes un événement et l'événement même entre guillemets que vous pourrez bien entendu suivre sur notre antenne on entend qu'il se jouera dans une région magnifique à Thierry puisque c'est dans les Landes à Souston dans les magnifiques arènes de Souston où se sont déroulés plusieurs championnats de France déjà notamment vétérans et mist et là ça va être vraiment encore du grand tard alors on le diffusera pas en direct parce que le même jour il y a un petit truc à côté aussi qui va se passer ah oui la finale de la coupe du monde de football tout à fait mais on le passera allez quelques jours après quelques heures après ceci dit ils auraient pu remettre la finale de la coupe du monde pour qu'on puisse assister à la finale de la France de Besson c'est vrai c'est vrai que les gens de la FIFA sont des fois d'un ridicule ouais c'est vrai ça ne se passe pas pour les parisiens quand même parce que Michelot a manqué ils n'ont plus que 3 boules l'adversaire en a 4 et l'adversaire a 12 et Dédé Poiré va tirer 2 fois au bouchon voire à la boule je ne sais pas il n'y aura pas que ça sent le sapin pour Paris de toute façon la feuille de coco c'est bien au bouchon il n'est pas si mal tiré alors en plus il y a la ligne de perte c'est qu'il gêne il y a la tête là c'est pareil il y a la tête là c'est pareil il y a la tête là c'est pareil il n'est pas parti du bon côté c'est un véritable exploit qu'il a fait Dédé là il était malheureux Poiré parce que c'est vrai comme vous disiez s'il part de l'autre côté il est noyé ah quel dommage du coup il attend la pluie s'il pleut ouais je crois que peut-être jouer la montre bon s'il attend la pluie il tardera pas c'est pas de chance pour Paris ah oui là il est vraiment malheureux parce qu'il n'a pas fait une partie extraordinaire loin de là il n'a pas été aussi bon qu'à Chalon mais par contre là il avait réussi un coup fabuleux qui aurait pu permettre à son équipe peut-être de l'emporter ensuite oh puis alors Michel Loi qui s'en va ça c'est réglé on va serrer la main et on va en rester là première équipe qualifiée pour la finale Jean-Michel ce sera l'équipe de Chartres qui élimine cette équipe parisienne sur le score de 13 à 10 Chartres avait pris un départ en trompe Paris est bien revenu sur la fin mais pas suffisamment pour pouvoir l'emporter finalement toujours sous ses gouttelettes depuis ici au vélodrome de Gourdeliane de Bémao voilà c'est donc Chartres qui est le premier qualifié pour la finale ici en Guadeloupe de ce premier trophée des villes de France pâté sport Jean-Michel Chartres qui avait pris le dessus dans un premier temps sur Paris et qui finalement a bien failli se faire rejoindre qui s'est fait une frayeur ah oui Thierry Chartres qui aurait dû qui aurait pu tuer cette partie assez facilement mais Raphaël Ripen a eu une petite baisse de régime Jean-Luc Robert a suivi un petit peu au point en face Michel Loi a pris le tir ça a failli tourner et ça a bien bien failli tourner il n'a pas manqué grand chose on est fait pour Paris on va se quitter là dessus on se retrouvera très vite sur l'antenne de pâté sport pour vivre ensemble la deuxième demi-finale de ce premier trophée des villes de France pâté sport voyez que derrière nous les équipes sont d'ores et déjà à l'entraînement une deuxième demi-finale dans laquelle on va retrouver Montluçon face à Angers là aussi beaucoup de suspense et beaucoup de spectacle oui surtout du suspense je pense Thierry parce que c'est vrai qu'au niveau spectacle ce ne sont pas des équipes qui pratiquent un jeu terriblement offensif notamment du côté de l'équipe de Fazino en plus c'est vrai que le jeu ne s'y prête pas trop à bien tirer on l'a vu dans la première demi-finale mais ça va être indécis parce que là il y a vraiment des joueurs qui sont capables de s'adapter à tous les terrains et bien cette deuxième demi-finale on la vivra ensemble très vite sans pâté sport en attendant merci d'avoir acté avec nous et on se retrouve très vite salut merci